Bonsoir et bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. La sage-femme assure la surveillance médicale de la mère et de son bébé. Elle accompagne la femme en bonne santé tout au long de sa vie. C'est dans cette optique qu'une formation des sages-femmes est organisée au Tassai Central. Suivez. Avoir des sages-femmes capables de prendre en charge des femmes enceintes et les nouveaux-nés et contribuer à la réduction de la surmortalité maternelle dans les zones en crise. C'est l'objectif poursuivi par le Fonds des Nations Unies pour la Population UNIPA en partenariat avec la Division Provinciale de la Santé, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga et la Société Congolaise des pratiques sages-femmes SCOSAF en organisant cette formation avec l'appui financier du Canada. C'est une formation qui capacite les sages-femmes à réagir dans des zones humanitaires. C'est sûr que nous avions eu dans cette province et il a fallu qu'il y ait du personnel qualifié, qui sont les sages-femmes, pour répondre aux besoins des populations. Pour une durée de six jours, 30 participants venus des zones de santé de la province renforcent leur capacité sur, entre autres, la réduction de la transmission du VIH et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, spécialement chez les adolescents, la mise à disposition des contraceptives pour satisfaire la demande et ainsi éviter les grossesses non désirées. Il y a certaines pratiques néfastes qui se font surtout dans des maternités de base, là où il n'y a pas les sages-femmes. Et nous, nous nous battons dans la société congolaise de la pratique sages-femmes pour réduire surtout la mortalité materno-infantile et améliorer certaines prestations des sages-femmes. Cinq poules de sages-femmes sont concernées par ces formations en vue de renforcer les systèmes de santé et améliorer la santé maternelle et néonatale. La formation du septième poule se déroule du 4 au 9 mars à Kananga, dans les Kassaïs centrales. Reportage signé de Constance Mananga. La ministre provinciale du Genre, Enfants et Familles du Kassaï, Denise Moulouka, lançait hier les activités liées au mois de mars, un mois dédié à la femme. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles les délégués des agences du système des Nations Unies, ainsi que les députés provinciaux. C'est un reportage signé Francklin et Claire Calombo. La ministre en couleur a été présidée par Mme Denise Moulouka-Mouandi, ministre provinciale du Genre, Familles et Enfants, en présence de plusieurs personnalités. Dans son discours, Denise Moulouka a remercié les hauts commissariats des Nations Unies pour le refugier qui ne cessent d'accompagner toutes les rencontres organisées pour la sensibilisation de la femme kassaïenne sur ses droits. En partenariat avec les HCR Tchitapa, qui ne cessent de nous accompagner dans tous les domaines du genre, dans notre province, dans le plan technique, social et financier, pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles pour le monde meilleur et un avenir radieux. Prenant la parole, M. Barry Alfaoumar, chef de bureau INACR Kassaï, a insisté sur l'inclusion de la femme rapatriée comme l'une des raisons du choix du site de Shamsanda pour la tenue de ses assises. Shamsanda, le choix n'est pas un hasard. Pour moi, c'est un village moderne. C'est un village qui cadre parfaitement avec le thème du jour. Le thème de la mort. Parce qu'on dit investir dans l'égalité, c'est investir dans la durabilité. Nous avons financé la construction de 400 abris. Nous avons également financé la construction d'une école, de 400 de classe, un bidon de mètre et deux blocs de latrine. Et nous prévoyons en termes de perspective d'aménager trois sources d'eau. Nous avons aussi l'intention d'habiller les activités agricoles à travers la distribution des séments. A l'approche des élections, le CONAFED a démarré son plaidoyer auprès des autorités du pays et des responsables des partis politiques pour la prise en compte des femmes sur leur liste électorale, nous dit Christine Linzo. La participation de la femme dans les instances de prise de décision se pose avec acuité à tous les niveaux. Ceux, malgré les cadres légaux existants en vigueur au pays qui cherchent à promouvoir la participation paritaire hommes-femmes dans les institutions publiques. L'on peut citer l'article 14 de la Constitution de la République de février 2021, la loi électorale du 24 décembre 2017 pour ne citer que ces quelques instruments juridiques. Ce qui a poussé le CONAFED à mener ces plaidoyers auprès notamment de l'AFDC et du secrétariat général du ministère du genre. Nous sommes de la société civile, mais nous sommes là pour essayer d'interpréer les décideurs par rapport aux engagements pris. Mais quand ils font parler des gens, ils se chargent pas la même chose qu'ils ont. Mais pour les hommes, non. Les hommes sont atteints en politique depuis le début. Ils ont eu le bien, ils ont acquis des compétences, ils ont acquis le bien et les richesses. Ils peuvent y protéger. À travers cette démarche, le CONAFED aimer le vœu de voir les partis politiques établir une liste qui tient compte de la représentation des femmes et de la personne avec handicap. Aussi, demande-t-il aux partis politiques de ne pas mettre les femmes au second plan dans les partis politiques pour leur permettre d'afficher leurs ambitions politiques, surtout dans les communautés locales. Rendons-nous dans la province du Quilou où le directeur provincial de la Dégirade sensibilise les chefs des divisions sur la mobilisation des recettes fiscales. Le commentaire dans ces images. C'est dans la salle de réunion du gouverneurat de la Provence du Quilou qu'est la direction provinciale Grand Bandoundou de recettes administratives, judiciaires, domaniales et participation de Dégirade Ansigle a organisé la cérémonie officielle de signature des actes d'engagement de services d'assiettes pour l'exercice 2022. Une activité présidée par le vice-gouverneur de Provence, Félicien Kiwaï, au nom de son titulaire en mission, dans l'idéal de permettre au gouvernement de la République d'avoir les moyens de sa politique. Le directeur provincial de la Dégirade, Grand Bandoundou, rappelle la pertinence de la signature de ces actes d'engagement. Cet engagement est une responsabilité qui appelle des sanctions. Il n'y a pas de négligence ou bien des sabotages dans le fonctionnement de services d'assiettes. Je signale ici que la semaine dernière à Kinshasa, tous les secrétaires généraux de l'administration et des services générateurs de recettes ont signé des actes d'engagement avec les déliés de la Dégirade. Même argumenteur pour le secrétaire provincial Adon Terim de l'administration publique qui a invité tous les services d'assiettes à plus de responsabilités. Devant le vice-gouverneur Félicien Kiwaï, tous les responsables de services d'assiettes présents à la cérémonie se sont engagés tour à tour et question d'accroître les recettes du pays avec des assignations au cuillou qui s'élèvent à 2,473,108,198,90 francs congolais pour l'exercice 2022. L'INPP L'INPP Lualaba a organisé une matinée d'informations sur ces apports dans le monde des entreprises privées régroupées au sein de l'AFEC c'était le jeudi dernier. L'Institut national de préparation professionnelle Lualaba plusieurs entreprises privées régroupées au sein de l'AFEC ont pris part à la matinée d'informations sur les apports de l'INPP et le plan de formation pour l'exercice 2022 en faveur de leurs employés. Prenons la parole la gouverneure du Lualaba Fifi Masouka Saïni a signifié à l'Assemblée la pertinence de l'INPP dans sa mission de formateur et aux entreprises privées d'en capitaliser. J'invite ainsi toute l'assistance à prêter l'oreille attentive au déroulement de cette manifestation afin de ne pas louper la pertinence de la formation dans une entreprise privée. Joseph Kangoudi directeur provincial de l'INPP Lualaba s'est apaisantie sur la nouvelle politique managériale prônée par le directeur général de l'INPP Patrick Kayembe Sumpi dans sa circonscription bénéfique aux inscrits pour la formation. La formation professionnelle se compose entre autres de la formation tradifiante qui est obligée de favoriser l'insertion professionnelle et conserver nos demandeurs d'emploi de ceux qui sont et convertissent pour une récapitation dans la vie. Il y a également la formation continue. Cela est organisé pour les employés. Le conseiller technique du directeur général de l'INPP Serge Gaza L'évolution actuelle de l'Institut nous existe de mieux pour les gens des entreprises qui sont devenus grandes demandresses et exigeants pour les formations pointilluses. Un autre temps fort était la remise des brevets à quelques entreprises ayant suivi la formation à l'INPP Lualaba. 151 médecins ont prêté le serment d'Hippocrate devant le conseil national de l'ordre des médecins. Ces médecins ont procédé d'abord au test d'évaluation avant qu'ils soient inscrits au tableau de l'ordre des médecins. La cérémonie a eu lieu hier dans la salle de conférence de l'INPS à Kinshasa nous dit Chantal Okoloba. 151 nouveaux médecins viennent de prêter le serment d'Hippocrate devant le conseil national de l'ordre des médecins. Ils jurent d'être toujours au service de leurs malades. C'est la première promotion soumise à un test organisé par le conseil national de l'ordre des médecins avec la collaboration des différentes facultés de médecine. C'est là avant d'être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Le président national de l'ordre des médecins le docteur Bertien Sadi a pris acte de leur prestation des serments en qualité de médecin. Cette prestation des serments est particulière. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé en 2018 où nous avons eu vraiment des doutes sur la qualité de la formation des médecins et là on adresse directement à l'autorité au ministère de l'enseignement supérieur qui est en train d'abattre un travail extrêmement important pour la corporation pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Et donc l'ordre avait observé des failles énormes dans la qualité des médecins et a engagé un processus de contrôle et viabilité des facultés de médecine qui a abouti justement à l'introduction du test et de l'évaluation préalable à l'inscription sur le l'ordre des médecins. Bien avant, le docteur Boula Elvis président urbain de l'ordre des médecins il a souhaité plein succès aux nouveaux venus dans la corporation à cette occasion le professeur Kabututupius doyen de la faculté de médecine de l'université révérend Kim a au nom de tous ses collègues doyens de la faculté de médecine encouragé tous ceux qui n'ont pas réussi au premier test il les a exhortés de se préparer pour les second tests par cette même occasion le professeur docteur Roger Mbungu a retracé la genèse et l'historique du collège des doyens jusqu'à nos jours Afiaboura vient d'être lancé pour permettre aux jeunes adolescents à échanger et partager les informations sur la santé sexuelle de la reproduction cet outil informatique apporte beaucoup d'avantage dans la télémédecine et facilite l'accès à l'information et les consultations à distance avec les médecins redépendants Afiaboura en soit il veut dire une application de télémédecine mise en place à l'aide de l'outil électronique internet ou android pour faciliter l'accès des informations aux jeunes adolescents sur la santé sexuelle de la reproduction lors de la présentation de cet outil informatique le responsable a précisé que cette application de télémédecine comporte plusieurs avantages elle permet aux jeunes non seulement à interagir mais aussi elle facilite la consultation à distance entre les médecins et les patients aujourd'hui on parle d'une société qui est en train de muter de l'analogique vers le numérique ABF ne voudrait pas être du reste c'est ainsi que depuis plusieurs années on mûrissait quelle est la stratégie qu'on pouvait utiliser pour contribuer à faire accéder à tout le monde les adolescents les jeunes les adultes de toutes les communautés les personnes marginalisées les personnes en situation difficile ou d'handicap comment leur faire parvenir la possibilité d'accéder aux soins de santé de qualité plus spécifiquement les soins de santé sexuelle et de la reproduction c'est ainsi qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui l'android ou l'internet permet enfin l'accès de tout le monde à quelques informations de santé c'est dans ce cadre là que nous avons mis en place cette application de télémédecine que nous appelons Afiabora c'est un soilly Afiabora qui signifie seulement le bien-être la bonne santé la personne qui fait www.afiabora.org peut avoir la possibilité d'accéder à ces plateformes et discuter échanger s'informer sur sa santé de manière générale Afiabora c'est une application qui est en deux versions il y a la version web c'est à dire la version qui est sous forme d'un site où tous les utilisateurs de n'importe quel terminal qui prend l'internet peuvent accéder et échanger avec les soignants et s'informer aussi sur leur santé sexuelle et reproductive mais il y a aussi la version APK ou la version complète sur Play Store la version téléchargeable qu'on peut installer sur téléphone Il faut dire que cette stratégie apporte une contribution dans les systèmes de santé sexuelle de la reproduction et l'accès aux soins de santé de qualité Les gouverneurs de l'ex-province orientale sont en concertation à Isiro sur invitation de Christophe Basséani Nanga au menu les démembrement Regardez Je suis venu répondre avec mon collègue de Basouelé et d'Éditorie à l'invitation de son excellence monsieur le gouverneur Yotouelé dans le cadre de la coopération interprovinciale et nous avons des choses à nous dire dans le cadre de la gestion de nos provinces et c'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici et nous allons passer le week-end ensemble en train de réfléchir sur ce que nous devons faire dans le cadre de l'interconnexion entre les quatre provinces ici de la province orientale Pour sa collègue du Basouelé il n'y a pas d'alternative pour le développement de la sous-région sans cette coopération Comme venait de le dire le gouverneur de la Tchopo c'est dans le cadre de la collaboration de la relation inter-provinces c'est ainsi qu'en somme la voilà Une fois la séance terminée la délégation prend la direction du centre-ville jusqu'ici au gouvernement pour se tete à tête D'après le protocole d'Etat les délégations de ces quatre provinces auront des travaux en commission spécialisée pour scruter la nécessité de booster cette coopération inter-provinciale dans des secteurs tels que les infrastructures et la sécurité conformément à la vision du chef de l'Etat Félix Sontem Tissékédi promotrice du corridor oriental en développement la province du Hauteulé mise sur l'implication de ses soeurs de la Grande Orientale pour faire de la zone l'une de plate tournante du nord-est de la RDC Ces étudiants de la faculté de droit de l'Uniquine des promotions 1990-1997 se rencontrent à chaque occasion au sein de leur association Bumoko en début de l'année 2022 les membres de cette structure se sont retrouvés pour rallumer la flamme de l'unité et échanger sur l'apport du droit dans le contexte de l'état des droits en République démocratique du Congo au départ sont tous anciens étudiants de la faculté de droit de l'Uniquine des promotions de 1990 à 1997 ils se retrouvent au sein de l'association Bumoko pour perpétuer leur lien académique scientifique et pourquoi pas professionnel jusqu'à des promotions des générations futures ces rencontres des échanges en ce début de l'année 2022 s'avèrent nécessaires afin de cimenter l'unité pour ces anciens et nouveaux étudiants en droit de l'université de Kinshasa c'est donc une meilleure occasion bien trouvée non seulement pour rallumer la flamme mais surtout réfléchir sur le rapport à l'heure de l'état de droit en RDC le président de Bumoko Clément Mingam circonscrit l'événement comme l'événement notre dévice Bumoko c'est l'excellence et j'espère que vous êtes excellents dans tout ce que vous entreprenez et dans tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne il y avait un projet de statut qui avait été disponibilisé pour que nous puissions avoir une existence de juridique mais ce n'est pas facile de diriger les juristes chacun voit à son sens chacun débat à sa manière tous ont soutenu que seul on peut faire quelque chose mais ensemble dans l'unité on réussit visite d'inspection de la voirie urbaine de Kamina dans la province du Haut-Lomami par le gouverneur de province juste après il est allé ordonner la libération de quelques prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle c'est un reportage de la RTNC au Lomami au total 9 prisonniers de juridiction civile bénéficiaires de la grâce présidentielle qui ont été libérés sous le recrétit de mars 2022 par l'autorité provinciale du Haut-Lomami Kabamba Ilungorobatami la cérémonie s'est déroulée dans les installations de la prison centrale des Kamina en présent des différents responsables de la justice congolaise au cours de cette cérémonie le gouverneur a invité le bénéficiaire à adopter un comportement responsable pour éviter de commettre le même forfait par la même occasion Kabamba Oubatami a remis une enveloppe importante à ces 9 prisonniers pour assurer leur transport afin qu'ils regagnent leur milieu respectif la prison centrale étant un centre de rééducation et de formation les directeurs provinciaux de la prison a profité de l'occasion pour présenter au gouverneur les différents produits des récoltes de champs composés de soja et maïs et d'autres aliments à la fin de la cérémonie l'autorité provinciale a livré un message de paix quand on passe le temps à la prison c'est le temps de rééducation il y a des bagnes c'est-à-dire des travaux forcés et heureusement ici ce ne sont pas seulement des travaux forcés parce qu'ils sont en train de produire vous avez remarqué les sacs de soja qu'ils nous ont présentés et que donc le directeur de prison fait un bon travail en leur faisant apprendre aussi le métier et pour nous il faudrait que ces jeunes gens se comportent bien dans la plupart des cas on a constaté que ce sont des vols les vols bénins il y a eu un seul cas de viol qui est rentré parce que pour le viol on ne peut pas être gracieux mais pour ceux qui ont fait des lits de droit commun ils ont été cassés juste après la prison le gouverneur s'est rendu pour une visite des différents chantiers en exécution en commençant par le caniveau en construction sur l'avenir Katouba et Dizaïr passant par l'hôpital général de référence des Kamina qui porte une nouvelle robe sa visite s'est clôturée par les caniveaux en construction sur l'avenir de l'école dans l'ensemble les travaux vont bien et plusieurs autres sont à faire a dit le gouverneur en attendant le début de la saison des activités agricoles dans le sud Kivu une campagne de distribution des sémences bio fortifiées a été lancée les détails dans ce reportage en prévision du démarrage effectif des activités agricoles sur la saison B 2022 dans la province du sud Kivu les SIAT Harvest Plus a organisé ce vendredi 4 mars à Chirunga dans le territoire des Cabaret une journée de campagne de sémences bio fortifiées un lot de 6 tonnes de sémences de maïs et agricoles bio fortifiées produites dans le cadre de la composante intégration régionale du Picagel ont été disponibles pour la campagne sensibilisation des ménages agricoles et la distribution cette campagne de dissémination est destinée aux ménages agricoles et concessionnaires du territoire des Cabaret les représentants pays du SIAT et RD Congo le coordonnateur national de Harvest Plus le professeur docteur Antoine Kanyengalou Bobo parle des objectifs de cette campagne qui consiste notamment à éduquer les ménages agricoles et les concessionnaires agrimultiplicateurs sur les valeurs agronomiques et nutritionnelles des cultures bio fortifiées alors les sémences qu'on leur a donné ce ne sont pas les sémences qu'on leur a donné gratuitement ils doivent savoir qu'ils doivent aussi multiplier pour que nous ayons des grandes quantités afin de donner à d'autres membres de ces mêmes villages ils sont à la cheferie cabare mais pourquoi pas aller dans d'autres territoires les ménages agricoles les ménages agricoles et les concessionnaires agrimultiplicateurs sont appelés à s'engager et s'approprier aussi pérenniser les acquis de Picagel GAC et Harvest Plus dans la filière sémencière des cultures bien fortifiées l'ingénieur Jadamas Boulouboulou coordonnateur provincial du Picagel au Sud Kivu l'activité a été organisée sous le patronage du ministère provincial de l'agriculture L'élection des gouverneurs programmée par la CENI pour le mois de mai suscite beaucoup d'espoir en la population de la province de Maïndombé parmi les candidats qui se sont déjà exprimés pour briguer ce poste la population de Maïndombé fonde son espoir en aimer Pascal Mungo Locundo regardez Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Maïndombé 5 candidats sont en lice chacun vient avec un projet ou programme pour développer cette province après analyse minutieuse du profil et programme de chaque candidat la population de Maïndombé a trouvé l'homme qui peut placer leur entité sur l'orbite du développement avec son potentiel en ressources naturelles prépondérantes de la RDC cette population vient de placer son choix sur un candidat J.G. Meilleur aîné Pascal Mungo Loconda président national du congrès national africain pour le réveil du Congo Sénarque natif du Nongo dans le Maïndombé cette population donc a décidé elle-même à se cotiser pour payer la caution de leur choix Je voudrais que cette opération a débuté Fin de cette session d'information Mesdames et Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Retrouvez Yvette de Macoutima tout à l'heure à 20h pour un autre journal Au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage